Du côté du Napoli, c'est bien sûr le Brésilien Carreca. Carreca, formidable buteur de cette formation napolitaine et surtout formidable complément de Diego Armando Maradona. Une formation entraînée par Otavio Bianchi. Milan et Naples, qui dernières s'étaient affrontés toute la saison pour le Scudetto. Et c'était au Stade San Paolo que les Milanais étaient allés chercher le titre le 1er mai dernier. Le Milan AC était venu s'imposer 3 buts à 2 au Stade San Paolo. Et c'était là le tournant du championnat. Le Napoli perdait son titre au profit du Milan AC de Franco Barresi que l'on voit ici avec le brassard de Capitaine. 80 000 personnes sont présentes dans les travées de cette cathédrale du sud de l'Italie pour ce sommet du championnat, donc version 88-89 avec un Napoli qui est pour l'instant à 2 points de l'Inter de Milan. Et le Milan AC juste un point derrière l'autre formation milanaise. Les deux formations de Milan qui sont au sommet du championnat. Avec un Inter de Milan surtout qui est pour l'instant invaincu depuis le début du championnat. Le Milan AC aligné bien évidemment en ce qui concerne la Coupe d'Europe des clubs champions. Naples est lui aligné en UEFA. Pour l'instant tout va bien pour les deux équipes dans ces Coupes d'Europe. Un arbitre de renom également pour diriger les débats, à savoir Luigi Agnolin. Un arbitre réputé pour sa fermeté et pour son autorité. C'est la 74ème rencontre en championnat entre le Milan et le Napoli. 18 victoires napolitaines seulement contre 32 pour le Milan AC. La dernière donc a fait très très mal, souvenir encore cruel dans le cœur des supporters du Napoli. Et évidemment on attend de Armando Diego Maradona la revanche face à la formation d'Arigo Sacchi. Le Milan AC qui est d'ailleurs venu assez prudent à San Paolo avec 5 joueurs à vocation défensive. Et toujours une ambiance extraordinaire pour soutenir le dieu du football du sud de la péninsule. Avec Maradona qui avait à lui seul attiré 60 000 personnes pour la présentation lorsqu'il avait signé au Napoli en 84. 60 000 personnes présentes juste pour voir un joueur. Bon pas n'importe lequel c'est vrai. Alors imaginez l'ambiance lorsque ce joueur est aligné en championnat face à l'un des ténors de ce championnat. Et déjà Careca là qui se fait accrocher. Maradona qui souvent focalise l'attention des défenseurs, des joueurs adverses. Et cela profite au Brésilien. Massimo Cripa, un des deux joueurs venus du Torino cette saison. Cripa et Corradini pour renforcer cette équipe napolitaine face à Angelo Colombo. La dernière à deux reprises le Milan AC s'est imposée face au Napoli. 4-1 à San Siro, 3-2 ici. En revanche lors de l'année du dernier titre du Napoli en 87, du dernier et seul titre du reste. Le Napoli s'était imposé difficilement de buzard à San Paolo et avait concédé le match nul à San Siro. Maradona déjà accrochait l'habitude de ce genre de traitement dans le championnat d'Italie. Le Napoli qui l'année dernière avait eu 5 points d'avance sur le Milan AC. Et il pensait les Milanais que le titre était envolé quand il y a eu un match très très important à Empoli. Avec notamment un but de Marco van Basten qui a complètement relancé le Milan AC en championnat. Van Basten qui n'avait joué que 11 matchs la dernière et marqué 3 buts. Mais un but très important celui à Empoli pour le ballon d'or néerlandais. Maradona face à Evany et Colombo. Maradona qui va peut-être obtenir le corner. A chaque fois que Maradona touche le ballon c'est la cathédrale de San Paolo qui vibre, qui gronde. Le corner pour la tête qui ne posera aucun problème à Giovanni Galli. Le gardien de cette formation milanaise. Relance sur Paolo Maldini. Le jeune Paolo Maldini qui a pourtant déjà beaucoup d'expérience dans ce championnat d'Italie. Plus de 3 années avec Maradona face à Mauro Tassotti. Rijkaard. Le merlandais venu renforcer ce triptyque. Le triptyque qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer lors du dernier euro. Il est venu du Sporting Portugal pour épauler Ruth Gullit absent aujourd'hui et Marco van Basten. Moussi en soutien sur Colombo. Le centre instantané de Colombo repoussé par Franchini. Carnevale. L'homme qui avait offert le titre au Napoli en 87 grâce à un but marqué contre la Fiorentina. Napoli s'en est sorti face à Paolo Maldini. Encore une faute sur Maradona. Non, estime M. Agnolini qui laisse jouer. Maradona qui est resté au sol. C'est pourquoi Galli a dégagé ce ballon en touche. Mais M. Agnolini, on vous le disait, est un arbitre réputé pour sa grande fermeté. Et il ne va pas se laisser influencer par Maradona. Même si là il a sifflé la faute après coup. Il avait laissé davantage en fait. Et voilà. Virdis n'avait pas respecté la distance. Pietro Paolo Virdis. Le meilleur buteur du championnat d'Italie lors du titre du Napoli en 87. Avec 17 réalisations. On va rechercher Carreca. Oui, bon contrôle de Evani. Evani qui sera le principal soutien de Marco Van Basten. Est selé en pointe. Rijkaard. Franck Rijkaard. Et il m'en est pour l'instant maître du ballon avec Roberto Mussi sur le côté droit. Rijkaard qui a poursuivi son effort mais il se heurte. Et Alessandro Venica. Le Milan AC en tout cas qui n'est pas venu malgré la grande présence de joueurs défensifs. Elle n'est pas venu pour faire de la figuration. San Paolo qui est bien décidé à venir chercher un résultat ici et qui le prouve dès le début de la rencontre. Le Milan qui a décroché son douzième Scudetto l'année dernière. Evani et Colombo pour tirer ce coup franc. Evani. Trajectoire rentrante. Rechercher la tête de Franck Rijkaard. C'est dégagé. Franco Barresi qui récupère. Barresi en soutien. Et un ballon qui va arriver directement sur Giuliano Giuliani. Ce gardien du Napoli. Deuxième donc du championnat l'année dernière à 7 points des Milanais alors qu'ils avaient compté 5 points d'avance. Ils se sont un petit peu effondrés en fin de championnat. Radona devancée par Mussi. Le Milan AC et le Napoli qui vont pouvoir passer l'hiver tranquille en championnat. Sachant qu'ils sont qualifiés pour le printemps en Coupe d'Europe. Maradona qui a raté le ballon. C'est assez rare pour être signalé. Rijkaard dépossédé également avec Maradona qui accélère. Carreca, voilà la course croisée du brésilien. Carreca qui va essayer de faire le tour mais c'est évidemment particulièrement difficile. Mauro Tassotti ne s'est pas laissé embarquer. Colombo dégage comme il peut. Avec une faute signalée à l'encontre de Tassotti. Corner pour le Napoli. Il n'aura pas cette faute Tassotti bien qu'il la réclame auprès de M. Agnolini. La trajectoire très difficile. Ali Armaldini dégage et cette fois-ci il est intervenu M. Agnolini pour une poussette dans le dos. C'est en tout cas le geste qu'il fait pour montrer aux défenseurs milanais qu'ils se sont appuyés sur leurs adversaires. L'éminant assez qui a éliminé assez facilement Sofia au premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Avec notamment un quadruplet de Marco Van Basten à San Siro pour une victoire 5-2. Et ensuite une qualification très difficile face à l'étoile rouge de Belgrade. L'accélération de Franco Barrezi. Accroché Barrezi juste dans l'axe à une trentaine de mètres. Et début de Giuliani. Qualification difficile en effet puisque au match allé à Belgrade les milanais se sont inclinés 1-0 au match retour. Le score était de 1 but partout. Lorsque le match a été interrompu à cause du brouillard. 1 but partout bien sûr c'était les yougoslaves qui étaient qualifiés pour les quarts de finale. Et finalement ce match a dû être rejoué à cause de cette interruption. Et le milan assez s'est qualifié au tir au but. Face au yougoslav et ils affronteront le Werder de Bremen en quart de finale au mois de mars. Allez le coup franc. Rijkaard, la frappe très lourde de Frank Rijkaard. Sans problème pour Giuliani. Frank Rijkaard qui a marqué un but depuis le début de saison. Qui pour l'instant n'a pas manqué le moindre match. Mouveau contrôle. Ptasotti. Associé donc à Franco Barrezi dans l'axe de la défense. Rijkaard. Barrezi. Franco Barrezi plus de 10 ans avec ce maillot Rossonero sur les épaules. Van Basten. Il a réussi à passer face à Corradini. Van Basten pour Lomaldini derrière. Dépossédé du ballon par Luca Fuzzi. Maradona derrière. Qui va évidemment essayer d'accélérer le jeu. C'est reparti sur le côté gauche avec Rijka. Carreca. Carreca dans la course. Il n'y a pas de hors-jeu. Andrea Carnevale qui va pouvoir lever la tête. Le ballon qui est dévié du boulet d'oie par Giovanni Galli devant Carreca. Première occasion de but pour le Napoli. Avec une déviation certes légère mais suffisante pour ôter cette balle de la tête de Carreca. Avec le superbe appel d'Andrea Carnevale. Fernando de Napoli. C'était fait soigner sur le bord de Touche. Il a pu retrouver sa place sur le terrain. Maradona face à Roberto Mussi. Ce sera une sortie de but. avec Galli qui va dégager loin devant. Avec une équipe du Napoli qui a déjà concédé une défaite tout de même. Défaite assez surprenante sur le terrain de Lecce. Sinon quatre victoires contre l'Atalanta. Contre Pescara. Une victoire qui a marqué les esprits face à Pescara évidemment. Puisque le Napoli s'était imposé huit buts à deux. Une victoire à Cesena. Et le Napoli qui reste sur une victoire très probante également. Face à la Juventus de Turin. A Turin. Cinq buts à trois. Renica en soutien sur Ciro Ferrara. Renica qui évite le tacle de Van Basten. Ferrara. Mauvaise passe de Ciro Ferrara qui ne s'est pas compris avec Massimo Clippa. Manque encore d'automatisme. Clippa étant arrivé cette saison. La régie. Difficulté pour les Milanais à passer le milieu de terrain. Virdis. Elle a d'expérience Pietro Paolo. Virdis. 31 ans. C'est le doyen de cette formation milanaise. Virdis qui a effectué une très bonne campagne européenne. Puisqu'il a déjà marqué trois buts en deux tours de Coupe d'Europe des clubs champions. Cripa. Cripa dans une course assez latérale. Litter à Frank Rijkaard. Van Basten essaie de rejouer avec son compatriote. Le ballon récupéré derrière par Costa-Courta. Recherche encore Frank Rijkaard en profondeur. Intervention de Cripa. Maradona. Maradona est dépossédé par Van Basten. Rijkaard. Denapoli. Fernando Denapoli. Taclé par Frank Rijkaard. Fernando Denapoli. L'un des piliers bien sûr de la squadra Azzurra. Avec un bon travail ici de Massimo Cripa. Il a réussi à se retourner. Il centre Cripa. Un petit peu trop profond. Ce qui permet à Galli bien sûr de se saisir de cette balle. Et toujours la menace de Maradona. Carnet-Valet. Carreca. Les deux attaquants. Aidé bien sûr par Maradona. Rijkaard. Colombo. Colombo dans la course pour Virdis. Toujours cette bataille très âpre. Très acharné pour la conquête de la balle au milieu de terrain. Maradona aussi permet à la balle de Maradona pour Francini qui a poursuivi son effort. Lui aussi un ancien de Torino. Carnet-Valet derrière Giovanni Galli qui se couche sur cette frappe croisée difficile de la mettre au fond car l'angle était bien fermé. Mais vous avez vu les statistiques. 6 buts en 5 matchs pour Carnet-Valet avec un festival notamment face à Pescara. Carnet-Valet qui pourrait bien forcément battre son record de but avec le maillot du Napoli. Mauro Tassotti dans l'axe. On va chercher à perforer. Tassotti face à Giuliano Giuliani qui a aussi une parade décisive. Voilà après tout à l'heure l'occasion du Napoli la réplique milanaise. Et c'est venu d'un défenseur central Mauro Tassotti. C'est bien appuyé sur Virdis. Et la défense napolitaine a quand même souffert. Il y a des espaces dans l'axe. Heureusement Giuliano Giuliani était présent. Était vigilant. Toujours 0 à 0. Et une occasion partout. Ils vont devoir se méfier les Napolitains. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils font de la capacité d'accélération du Milan AC. Carreca résiste à Virdis derrière le tacle qui oblige le Brésilien et surtout le Napoli à reculer. Luca Fuzzi sur Giuliani va donner un petit peu d'air à son équipe. Ferrara. Elle est en profondeur pour Cripa. gêné par Moussi. Cripa il ne va pas réussir à passer. Il a pris une petite manchette de passage. Et à noter pendant ce temps-là que l'Inter de Milan a marqué face à Cesena. Évidemment l'Inter de Milan qui possède déjà deux points d'avance en tête du championnat. conforte pour l'instant sa position de leader quel que soit le résultat du Napoli qui pour l'instant est tenu en échec. On a la donne à rechercher la tête de Carreca ou de Carnet-Valet. Marco Van Basten est venu dans le mur avec sa grande taille. Son mètre 88. Le ballon qui n'est pas dégagé pour l'instant. Et Giovanni Galli est obligé de venir faire un petit peu le ménage. Car il y a eu pas mal de confusion. Dès là Napoli. Le crochet de Corradini très dangereux. Juste dans l'axe heureusement pour les Napolitains. Corradini a réussi à rester maître de la balle parce que sinon il y avait danger. Les possibilités de contre pour les Valorzonneris. Et on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Une occasion partout et toujours un Napoli pas vraiment souverain sur sa pelouse. Alors Maradona évidemment est surveillé de près. Pas mal de fautes sur le meilleur de jeu argentin. Ce ne sera pas facile pour les joueurs portant le maillot à Zouro. de passer cette défense à cinq éléments du Milan AC. Ça c'est évidemment la surprise d'Arigo Saki pour contrer un de ses adversaires pour le titre. Maradona. Corradini. Des Napoli. Fernando Di Napoli veut provoquer Franck Raikard. Carnévalet. Carnévalet gêné par Paolo Maldini dans l'axe. Raikard. Et encore une fois des Napolitains qui ont buté sur cette muraille défensive milanaise. Maldini. Barresi. Franco Barresi va chercher à sauter le milieu terrain. Voilà qui est fait. Proché Marco Van Basten. Il se relève le néerlandais avec Fernando Di Napoli. Marco Van Basten malheureusement souvent blessé la saison dernière. Ce qui ne l'a pas empêché de récupérer le ballon d'or. Oui qui avait été soulier d'or européen il y a de cela un peu plus de deux ans. Avec 37 buts marqués alors qu'il était à l'Ajax. On le disait Marco Van Basten. Il a beaucoup marqué en Coupe d'Europe des clubs champions avec cinq buts déjà inscrits. Mais il y en a eu quatre lors du premier tour. Sur un seul match. Le ballon en profondeur. La sortie derrière. Mais intervention de M. Agnolin. Maldini pour une position de hors-jeu. Pour l'instant effectivement il semble que la solution, que ce soit du côté Milan et ou du côté Napolitain. Il semble que la solution puisse passer par l'axe avec ses ballons donnés dans le dos des défenseurs. C'est comme ça qu'à chaque fois ils ont été dangereux. Maldini. Lir 10 un peu court. Ricard derrière. Ricard en profondeur pour Colombo. Un peu trop profond justement. Et Giuliani qui protège la sortie de balle. Les Napolitains à qui, on vous le disait, ont concédé une défaite. Et les Milanais également. Mais la différence c'est que les Milanais restent sur une défaite à domicile à San Siro. Face à la Talenta Bergam. Défaite de 2 buts à 1. Qu'il faut absolument essayer d'effacer le plus vite possible. Pourtant ils avaient attaqué ce championnat 88-89. Sur le rythme d'un champion en titre. Avec une victoire 4-0 face à la Fiorentina. Une victoire 3 à Pescara. Un nul ensuite face à la Lazio. Un nul face à la Juve. Une victoire à Veyron. Et donc cette défaite face à la Talenta. Avant, avant dans deux journées. Le 11 décembre d'aller affronter, enfin aller affronter, c'est un grand mot. L'Inter de Milan dans le derby milanais. Et quand on sait la qualité de l'effectif inter-risque cette saison. Ce sera, c'est sûr, un énorme choc. Maradona n'est pas d'accord avec M. Agnolini. Vous avez prévenu, M. Agnolini ne va pas se laisser faire par le charisme du meneur de jeu argentin. Maldini, il a du champ, il en profite. M. Agnolini est de nouveau devant la surface de Giuliani. Giuliani, heureusement, un petit problème. Ça pêche un peu dans la dernière passe. Chiro Ferrar à Carreca. Carreca qui est redescendu au milieu de terrain. Alors que l'on joue depuis 20 minutes dans cette rencontre. Toujours 0 à 0 entre le Napoli et le Milan AC. Fernandona, Apoli. Maradona, Maradona face à Ivani. La belle passe de Maradona. Oh, il y a un tout petit peu pour Carreca, mais il poursuit son effort. Gêné par Roberto Moussi. Ses petites ouvertures limpides de Diego Armando Maradona pour le Brésilien Carreca. L'adversaire, évidemment, on s'en souvient de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde en quart de finale. Avec une magnifique victoire de l'équipe de France. Maldini. Costa-Courta. Van Basten. C'est la grande difficulté pour Marco Van Basten de réussir à se retourner. Car ensuite, il a un tel sens du but qu'il va devenir très vite un danger pour la défense napolitaine. Costa-Courta. Alessandro Costa-Courta qui fait partie de ces jeunes joueurs, avec déjà beaucoup d'expérience. On le disait pour Paolo Maldini. Costa-Courta est exactement dans la même veine. La tête de le Fouzi. Ça revient sur Van Basten. Virdis. Il y a une main. Devant Alberico Evahani. Alors, lorsque les matchs sont bloqués dans le cours du jeu, souvent ce sont les coups de pieds arrêtés qui font la différence. Evahani qui joue vite. Maldini. Maldini, voilà, dans le trou, c'est bien fait. Le ballon en retrait. La frappe de Paolo Maldini. Ça passe à côté avec Costa-Courta qui a eu lui aussi du mal à se retourner. Il a bien joué. Il a joué en soutien. La défense napolitaine qui a un petit peu laissé les Milanais jouer. Ils les ont regardés faire. Ça aurait pu leur coûter cher avec cette frappe lointaine de Paolo Maldini. Ça fait quand même deux fois que les Napolitains et Giuliani sont en danger. Et à chaque fois, c'était à cause des défenseurs Rossoneri, Maldini ou Morottasotti. Coradini. La mauvaise passe de Coradini. Un ballon rendu tout de suite à l'adversaire. Ricard. Une défense à 5 du Milanacé qui n'est pas figée. Loin de là, très très mobile avec des joueurs qui n'hésitent pas à apporter le soutien à leurs attaquants. Une tactique d'Arigo Saki qui déstabilise pas mal d'équipes dans ce Scudetto. Colombo. Angelo Colombo. Au second plateau, c'était pour Frank Ricard, mais beaucoup trop profond. Avec toujours cette volonté de sauter un peu par-dessus la défense. Parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à passer balle au pied. Ça fait partie de ces matchs assez bloqués pour trouver la solution. Mais il faut essayer d'innover. Tenter beaucoup de choses. Ou alors compter sur le génie d'un joueur comme Maradona. Qui a si souvent fait la différence à lui seul. Ricard. Le ballon remonte très très vite. Ça c'est vrai à 30 mètres des buts de Giuliani. Mais en revanche derrière, il est bien difficile d'aller l'inquiéter. Et c'est le gardien napolitain de Napoli avec Corradini. Brinica. Pilier de cette défense centrale du Napoli depuis de nombreuses années. Maradona. Maradona au milieu de trois joueurs milanais. Mais c'est Costa-Curta qui a le dernier mot. Même s'il a commis une petite faute, estime M. Agnolini. Bien placé sur l'action. Et c'est pour vous dire l'ambiance à Sampaolo. Il a essayé de parler au joueur, M. Agnolini. Il ne l'a pas été entendu. Il est obligé de jouer du sifflet. Alessandro Rennica. Les Napolitains qui ont éliminé les Girondins de Bordeaux en huitième de finale de la Coupe UEFA. Il y a de cela quelques semaines seulement. Ça n'a pas été facile pour le Napoli. Et cela donne évidemment un peu plus de relief à la performance des Bordelais qui ne se sont inclinés qu'un zéro sur l'ensemble de deux matchs avec un but inscrit ici à Sampaolo par les Napolitains. Et il y aura un sacré duel en perspective en quart de finale de cette Coupe UEFA puisque le Napoli devrait retrouver la Juventus de Turin. Naples qui au premier tour a éliminé le Pau Xavolonic et le locomotive Leipzig. Coup de pieds arrêtés toujours dangereux avec Maradona qui joue à l'entrée de la surface. Le ballon second poteau. Caraca n'a pas pu s'en saisir. De Napoli. Mais M. Agnellin de toute façon est intervenu. Toujours zéro à zéro. C'est évidemment pour l'instant un bon résultat pour les Milanais qui, on vous le rappelle, ont un point de retard sur le Napoli au championnat. Un point sur le Napoli, un point sur la Sampa à égalité avec la Fiorentina et trois points déjà derrière l'Inter de Milan. Comme quoi le derby qui se profile à l'horizon entre les deux clubs milanais promet énormément. Balezi. 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 Blocé par Francine qui, à son tour, a bien du mal à s'extraire de la nasse. Et Fernando de Napoli, lui, va obtenir le coup franc. Fernando de Napoli qui est maintenant régulièrement aligné en sélection italienne à tous les matchs puisqu'il a déjà 27 sélections alors qu'il n'est dans la squadra Azzurra que depuis deux ans et demi. Balezi. Costa corta, reste pour Baalezi. Tassotti. Tassotti gêné par le pressing de Diego Armando Maradona. Costa corta. Rykard. Rykard en profondeur pour Marco Van Bastel. dans un angle fermé et Giuliani qui est obligé de s'employer il n'a pas pris de risque, le gardien napolitain il a eu raison, et voilà les néerlandais qui s'entendent évidemment toujours à merveille Raikardt, Van Basten et encore il manque Ruth Gullit au milieu de terrain Colombo Evani, Colombo encore pressing Milanais en ce moment sur les buts de Giuliani la tête de Ferrara, ça revient tout de suite sur Colombo Tassotti Moussi Colombo de la surface Afrato Colombo, gêné au dernier moment par Giancarlo Corradini qui s'est couché et qui concède un nouveau corner Ce sont les Milanais en ce moment qui sont en train de dominer leur adversaire Angelo Colombo pour tirer ce corner Colombo directement dans les bras de Giuliani On va rechercher les grands gabarits que sont par exemple Maldini Van Basten bien sûr pour encore Franck Raikardt pour encore Franck Raikardt Fernando de Napoli pour la touche réclame un petit peu plus de mouvement de la part de ses partenaires Maradona de Napoli où le tacle assez sévère de Massimo Kripa Fernando de Napoli pour un ballon dangereux Val bien travaillé de Fernando de Napoli Ouais ils ont sauté plus haut que tout le monde les Napolitains mais ils se sont un petit peu appuyés semble-t-il On a l'impression que c'est Corradini qui était monté sur les épaules de Franck Raikardt Maldini Virdis Et le bon jaillissement derrière de Tassotti Tassotti encore Et le Napoli qui rencontre toujours autant de problèmes alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période Toujours autant de problèmes face au Milan AC Roberto Musil a manqué sans contrôle ça profite Napolitain Kripa avec Kripa il est passé en vitesse en puissance Massimo Kripa il résiste derrière mais c'est peut-être une belle occasion de contre avec Giovanni Francini sur le côté gauche et malheureusement Giovanni Francini il a un petit peu trop temporisé il a laissé Albert Gioevani lui subtiliser la balle il a l'impression que Giovanni Francini s'est retrouvé là il ne savait pas trop quoi faire du ballon il n'avait pas beaucoup de soutien surtout pas beaucoup de solutions offertes par ses partenaires Giovanni Francini qui a profité de l'embellie d'une un polygrasse notamment à l'arrivée bien sûr de Maradona pour être sélectionné en équipe italienne et il en est à 8 sélections Sosta courte Ricard Ricard qui recherche systématiquement Marco Van Basten Renica avec un petit peu de réussite Renica derrière il manque son contrôle il concède la touche est-ce qu'il y a un petit peu de l'arrivée ? C'est à court tard c'est plutôt pour des problèmes judiciaires et financiers mais Franco Barresi lui il est au club depuis 1978 en tout cas il a débuté en Serie A depuis 1978 avec le titre en 79 et le titre l'année dernière voici le récit pour Ricard Ricard il a un petit peu de champ Ricard qui va jouer sur le côté gauche Van Basten Van Basten est-ce qu'il va réussir à se retourner ? très bon travail de Tiro Ferrara dans les pieds de l'avant-centre néerlandais Fernando de Napoli qui est furieux parce que c'est vrai que ce genre de faute qui n'est pas une faute très méchante stoppe complètement la contre-attaque Renica Et encore un ballon rapidement récupéré par le milieu de terrain du Milan AC Moussi Virdis qui décroche Evani Paolo Maldini très mobile dans son couloir gauche Van Basten il essaie de s'emmener cette balle et c'est toujours dangereux évidemment voilà les coups de génie dont on parlait parce qu'on a cité bien sûr Maradona et Marco Van Basten on est capable de ces coups de génie avec cette balle qu'il a essayé de soulever pour passer par-dessus la tête de son défenseur et c'est sûr que s'il avait réussi derrière il y avait la reprise de volée Marco Van Basten qui en quittant l'Ajax avait promis de décrocher un trophée et ils avaient accédé à la finale de la coupe des vainqueurs de coupe en 87 face à Leipzig justement les néerlandais de l'Ajax Amsterdam il a destiné un an et demi et Van Basten il a tenu parole puisque l'Ajax a remporté cette coupe des vainqueurs de coupe 1 à 0 sur un but du grand Marco à lui le meilleur buteur du dernier euro avec un but en finale contre l'URSS de même que Ruth Gullit du reste Colombo Ricard 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 sur Colombo la remise instantanée toujours soit pour Virdis soit pour Van Basten et toujours 0 à 0 après 35 minutes de jeu dans cette première période entre le Napoli et le Milan c'est Maradona les stars que sont Maradona, Careca et Van Basten sont très très bien muselés pour l'instant par les défenses adverses même s'il y a eu une occasion de part et d'autre on ne peut pas dire que ce soit des occasions dues à Maradona ou à Van Basten lui-même Veronica Rodini Franchini Angelo Colombo prend ça de la touche Angelo Colombo pour l'instant un score qui profite au Milanais important pour eux de ne pas céder à San Paolo même si les dernières c'est une victoire ici qui leur avait permis d'aller chercher le Scudetto le douzième de leur histoire Franco Barresi avec Costa-Curta à ses côtés préfère revenir sur le côté droit et derrière la sortie de Giovanni Franchini qui n'a pas été payante face à Colombo le râteau des fautes estime Sian Yolin estime Sian Yolin il est parfois un tout petit peu dur également avec ses joueurs il n'a pas trop à se plaindre ces dernières années tout va bien Giovanni Franchini pour son septième match de rang avec le Maio Napolitain le voici ce public si chaud si amoureux de football et de Maradona avec cette balle pour Carreca et le ballon n'est pas perdu Carreca le petit ope astucieux de Carreca 13 buts l'année dernière pour Carreca le brésilien il a déjà marqué 5 en 6 matchs cette saison Aradona lui le champion du monde avec l'Argentine en 86 n'a pas à discuter tous les matchs depuis le début de saison 5 seulement avec 2 buts à son actif Frank Raikard, Evany le petit gabarit milanais est enfermé au milieu de 3 Napolitains et Tiro Ferrara qui fait vraiment un superbe travail Tiro Ferrara qui tout à l'heure était revenu dans les pieds de Van Basten et là il est revenu dans les pieds des Evany pour lui subtiliser le ballon sans commettre le faute Renick sans prendre de risques avec Giuliani Andrea Carnevale lui est resté assez discret à la pointe de l'attaque qu'à part les quelques premières minutes du début du match Kripa il n'y a pas de faute Monsieur Agnolini était bien placé certainement estime-t-il qu'il y avait une bagarre épaule contre épaule Evany et les Milanais le savent et ils peuvent en profiter c'est pourquoi d'ailleurs toute la défense est montée avec notamment Baresi Vierdis Vierdis sur Costa Curta le centre de Costa Curta la tête de Francini celle de Maradona Baresi 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 qui sort de sa défense centrale c'est pas bon signe pour les Napolitains Evany repris à 30 mètres au début de Giuliani mais ce sont quand même les Rossoneri qui dominent depuis quasiment le début de cette rencontre et ils dominent alors qu'ils sont à l'extérieur le champion en titre est bien organisé il est solide je suis sûr qu'avec des renforts comme Franck Raikard il ne peut être qu'encore un peu plus solide Encore 5 minutes à jouer dans cette première période 5 minutes pour essayer de forcer la décision juste avant de rentrer au vestiaire les Milanais dominent les Milanais qui jouent de plus en plus haut c'est quand même incroyable 5 éléments défensifs alignés par Arigosaki à l'extérieur et c'est pourtant cette formation milanaise qui domine et qui parvient à monter cette défense jusqu'à la ligne médiane alors qu'elle devrait subir normalement si la logique était respectée Tassotti Devancée par Chiro Fevara Costa Curta encore et position de hors-jeu Rodini il a été un petit peu gourmand le défenseur napolitain Baresi Evany Evany dans la course devant Basten il ne faut pas le laisser Armé Safra Van Basten dans la surface encore une fois Chiro Fevara qui avait le pied qui est traîné pour ôter cette balle des pieds de l'avance entre néerlandais Maradona récupère ça s'accélère un peu en cette fin de première période avec Ferrara Maradona encore Maradona qui résiste Ferrara il a voulu rejouer avec son honneur de jeu Argentin et finalement M. Agnolin qui avait laissé l'avantage intervient pour signaler le coup front sur Maradona Maradona Tiro Fevara qui fait un très très bon match il n'a que 21 ans c'est pas par hasard qu'il est international depuis plus d'un an maintenant on a pu apercevoir, entreapercevoir la précision l'exactitude de ses jaillissements, de ses sorties, de ses tacles également dans les pieds adverses alors finalement c'est Maradona qui s'est fait sanctionné par M. Agnolin certainement pour avoir protesté Brésil c'est sûr que pour une défense il n'y a rien de mieux que de jouer très haut comme ça ça s'est exposé à moins de pression Maradona Repa Careca position de hors-jeu donc le Brésilien va y aller tout seul et le ballon dans la course attention avec la sortie derrière la tête de Maradona et l'ouverture du score Diego Armando Maradona malin, très très malin qui s'est fait oublier par la défense milanaise et sur la première erreur quasiment des hommes de Franco D'Aleisi de la tête le petit Argentin vient ouvrir le score à la 43ème minute sur cette superbe ouverture toute la défense était montée et Maradona avec beaucoup de puissance qui devance Giovanni Galli il a hésité le gardien milanais pourtant il est beaucoup plus grand que Maradona il était hors de sa surface, il s'est trouvé démuni et résultat, il doit céder face à l'Argentin Maradona, héros bien sûr de Sampaolo c'est son 3ème but depuis le début de saison pour son 6ème match et Maradona à lui seul encore une fois fait pencher la balance toute la défense était montée mais Costa-Courta le couvrait Galli il a vraiment hésité 43ème minute de jeu 1 à 0 pour le Napoli face au Milan et on va observer la réaction du champion C'est fou dans ces matchs aussi difficiles c'est toujours Maradona qui parvient à faire la différence Caraca maintenant il va y avoir le feu jusqu'à la fin de la première période pour les Milanais Caraca, il parvient à centrer Caraca devant Alessandro Costa-Courta Barresi Costa-Courta qui n'a pas complètement obéi à Franco Barresi qui a remis Maradona au cours du jeu il faut dire qu'il était vraiment bien parti l'Argentin et il est vif, il est puissant Barresi on ne trouve pas Virdis Fernando de Napoli il va se faire sanctionner parce que là c'était un petit peu trop pris attention à ne pas se laisser déconcentrer les Milanis ont continué à jouer la frappe qui ne posera aucun problème à Giuliano Giuliani pendant ce temps-là Monsieur Agnoli ne se préoccupait plus du ballon parce qu'il va revenir à la faute il aurait pu se passer n'importe quoi dans son dos il n'aurait rien validé évidemment la tension, le ton est monté à Sampaolo depuis cette ouverture du score de Maradona à la 43ème minute il avait marqué 15 buts la dernière et qui a terminé meilleur buteur devant Carreca meilleur buteur du championnat d'Italie c'est un peu un paradoxe c'est Maradona qui a été meilleur buteur et c'est le Milan qui a été sacré champion et en 87 et bien c'est Virdis qui était meilleur buteur du championnat d'Italie et c'est le Napoli qui avait été sacré champion et on approche de la fin du temps réglementaire voilà qui est fait les Napolitains qui vont essayer de préserver ce court avantage ils n'ont pas commis beaucoup de fautes mais quand on veut jouer la défense à plat qui est un élément qui remet l'adversaire en jeu forcément il y a gros danger surtout quand cet adversaire c'est Maradona un loupé de Varezi Maradona encore pour Carreca le deuxième but juste avant la pause une nouvelle erreur de la défense milanaise une erreur de Franco Varezi et c'est rare, c'est rare ces erreurs de Varezi sixième but de Carreca tout début de saison 7 matchs sur encore une fois un ballon récupéré par Maradona le Milan AC KO 2 à 0 en 2 minutes avec Maradona qui s'impose devant Varezi le loupé du capitaine milanais derrière Carreca au redoutable finisseur 2 à 0 pour le Napoli alors que le temps réglementaire était terminé dans cette première période ça va faire très très mal certainement au mental et regardez la tête de Marco Van Basten complètement abattu alors je demande s'il est quand même pas un petit peu en jeu Carreca sur cette remise de Maradona toujours est-il que M. Agnolin a validé 2 à 0 pour le Napoli comment comment le champion du Nord l'ennemi du Nord va-t-il faire pour s'en remettre on le saura bien sûr en seconde période mais il va falloir mettre très très fort mentalement pour Frank Rijkaard et les Milanais 2 à 0 en l'espace de 2 minutes début signé bien sûr des deux stars Diego Armando Maradona buteur et passeur sur le deuxième but signé lui Carreca Carreca La Coppa del Monde La Coppa del Monde La Coppa del Monde L'hôpée Dis have to rule Nouvelle Astra 들어 2 les le nouveau souffle être l'arbitre de ses choix KTO, la télévision catholique présente sur tous les terrains de la vie 2 buts à 0 pour le Napoli face au Milan AC dans ce duel au sommet du championnat d'Italie version 89 avec 2 buts inscrits en 2 minutes par Maradona et Careca en toute fin de première période quelle va être la réaction du champion en titre Milanais on va le savoir tout de suite avec des Milanais qui sont partis très rapidement de l'avant en comptant bien évidemment beaucoup sur Marco Van Basten mais la défense napolitaine veille pour l'instant une défense napolitaine qui a quand même encaissé pas mal de buts en ce début de championnat 3 face à la Juve, 2 face à Pescara et puis 1 face à Lazio et une défaite donc face à Alecce 1 à 0 une défense qui n'est pas intraitable depuis le début de ce championnat mais une défense qui pour l'instant en tient bien face au Milan AC et malgré les stars du Milan AC un Milan complètement assommé après ces 2 minutes en fait dans ces cas là la pause est quasiment salutaire de façon à retrouver un petit peu ses esprits Renica sur Giuliani aucun changement à signaler de part et d'autre que ce soit pour la formation d'Arrigo Sacchi ou encore celle d'Otavio Bianchi la tête de Carnival est devancée par Porto Maldini Carreca, Kripa, Kripa reprise par Colombo avec derrière Evani qui accélère Evani va provoquer la défense pour Marco Van Basten en position de hors-jeu Marco Van Basten Meilleur joueur européen Champion d'Europe bien sûr avec les Pays-Bas International depuis plus de 5 ans maintenant Il a débuté avec le fameux maillot de la sélection des Pays-Bas à l'âge de 19 ans Marco Van Basten qui a eu notamment l'admiration de Johan Cruyff Et ça c'est pas dû à tout le monde Allez le Napoli qui va devoir résister très certainement en ce début de seconde période De façon à faire douter un petit peu les Milanais Les Milanais le savent ils doivent revenir très très vite Massimo Kripa pour jouer Scoufran Maradona Maradona La balle de Maradona en profondeur pour Kripa Et position de hors-jeu Monsieur Agnolini toujours très très bien placé Exactement sur la ligne des défenseurs Marézi Comme une grosse bévue sur le deuxième but du Napoli Maldini Maradona Maradona Van Basten en déviation On va chercher Virdis en profondeur Mais bonne couverture de balle de la part de Giovanni Favancini Le Napoli qui veut prendre sa revanche du 1er mai dernier Où le Milan AC est venu s'imposer ici à San Paolo Match quasiment décisif pour le titre de champion d'Italie version 88 Et qui permet donc cette année au Milan AC de jouer en Coupe d'Europe En Coupe d'Europe des clubs champions Ballon encore une fois dans le dos de la défense milanese qui est monté très très haut Avec Carnevale Carnevale qui glisse cette balle et derrière Gianni Favancini Qui conclut 3 à 0 Début de seconde période terrible pour le Milan AC Puisqu'en l'espace de 6 minutes Ils ont pris 3 buts ces Milanais Et là le break est vraiment fait pour le Napoli Giovanni Favancini qui profite une belle balle en profondeur Encore une fois La défense du Milan AC est prise à revers Et Carnevale Ah il a cherché à marquer un de l'extérieur Il y a d'abord la parade de Giovanni Galli Mais Giovanni Favancini Mia Sivi l'ancien du Torino Ca fait quand même 2 fois que la défense du Milan AC se fait piéger de la même façon Orota Sotti est trop court pour revenir 3 à 0 pour le Napoli La revanche dont on vous parlait du 1er mai dernier Pourrait bien être prise Aujourd'hui à l'occasion de ses 7ème journée 4 minutes de jeu seulement en seconde période Et 3 à 0 pour le Napoli On se demande si le Milan AC tout champion qu'il est Si ce Milan AC aura les ressources pour revenir Ca semble quand même difficile Evani A moins peut-être de marquer tout de suite Et de faire douter la défense napolitaine Rijkaard battu à l'épaule par Diego Armando Maradona qui est passé Maradona il va temporiser Il a raison Ouais Maradona il a essayé de passer tout seul Il a essayé de passer au milieu de Tassotti et Barrezi Fallait oser Et derrière la frappe De Carreca qui oblige Giuliani à s'employer Quel passage difficile pour la défense milanaise avec Carreca Dans un angle très difficile Il avait cadré sa frappe Et c'est un nouveau corner en faveur du Napolitain Et Carreca s'y dit en 7 matchs depuis le début de ce championnat La dernière il avait On vous le disait Terminé juste derrière Maradona Dans le classement des meilleurs buteurs Pour l'instant il a pris le large par rapport à son meilleur de jeu Il travaillait Maradona et encore Carreca Qui a essayé de glisser cette balle, toucher cette balle Un ballon Que la défense milalaise encore une fois Avait laissé passer Fouzi Là c'est clair qu'ils vont pas prendre de risques en défense Le Milan AC qui pourrait bien voir s'échapper le Napoli En ce qui concerne le classement du championnat Ils ont pour l'instant un point de retard Ils pourraient bien en compter 3 à l'issue de cette 7ème journée Et comme en plus l'Inter de Milan mène toujours 1 à 0 face à Cesena Ca pourrait faire quand même un handicap Bon pas forcément impossible à surmonter On l'a vu l'année dernière Puisque les Milanais avaient beaucoup de retard Et finalement ils ont réussi à combler ces retards Pour devenir champions avec une bonne marche quand même face aux Napolitains Mais Napoli, Milan AC c'est plus qu'un choc entre deux des meilleures équipes Oh joli encore râteau de Maradona C'est plus qu'un choc entre deux équipes au sommet du Scudetto C'est bien sûr le duel entre le sud et le nord de l'Italie La capitale lombarde, capitale économique de l'Italie Face à Naples, souvent considérée comme une ville de moindre importance par l'Italie du Nord Comme une ville secondaire Norro Tassotti Colombo Pierdis, Colombo Tassotti Et Tassotti qui avait réussi une belle action en début de première période Kripa est intervenu Kripa accroché par Mauro Tassotti Qui n'a pas d'autre solution que de commettre la faute Même si M. Agnellin estime qu'il n'y a rien Il était bien placé On lui fait confiance, Colombo Colombo à l'entrée de la surface avec Verdis Bon jaillissement de Tchiro Ferrara Carnaval et Kripa Un but de Maradona à la 43ème Un but de Careca à la 45ème Et un but de Giovanni Francini à la 48ème, 49ème 6 minutes terribles A cheval sur demi-temps pour la défense du Milan AC En tout cas c'est très très bien joué tactiquement De la part des hommes d'Otavo, Bianchi Qui ont su trouver la solution pour contourner cette défense Rijkaard La mauvaise passe de Rijkaard Il y avait Careca Maradona devancé par Franco Varezi Et il perd tout de suite le ballon Le capitaine Milan Heureusement derrière lui Il a Costa Curta Bon centre pour la tête de Van Basten L'épaule de Marco Van Basten plus que la tête Et il y avait également un défenseur du Napoli Résultat ce sera un corner pour les hommes d'Arrigo Saki que l'on voit ici Et là le masque, non il sourit Marigo Saki mais C'est normal, c'est normal qu'il ait un sourire un petit peu figé Et puis Alberigo Evani pour tirer ce corner Et dévié au premier poteau par Kripa Et derrière Rijka Maradona Maradona Difficile de lui chouper le ballon Maradona qui a réussi à transmettre Rijka encore qui a continué poursuivit son effort Careca maintenant face à Franco Varezi Il temporise, la frappe derrière Directement sur Giovanni Galli Mais à chaque fois que les Napolitains sont maîtres de la balle maintenant Il y a gros danger pour la défense du Milan AC Et ça Arrigo Saki, il le sait, il l'a vu Il va peut-être falloir recrocer vers des changements Quitte à déséquilibrer son effectif Plus franc dangereux Italio Bianchi deuxième à partir de la gauche Entraîneur décédé à Apoli Qui va tenter ? La carnet valet Dena Apoli bien sûr Maradona Maradona il est plutôt parti pour glisser cette balle à quelqu'un Il aime bien temporiser ce genre de choses Dans ce genre de moment De toute façon à détourner un petit peu la tension de l'adversaire Maradona qui glisse derrière Pour Dena Apoli Le ballon est contré repoussé par Tassotti Posta-Curta Jaillissement derrière De la part de Locafuzzi Il est passé Locafuzzi face à Polo Maddini Il n'y a pas de faute estime Monsieur Agnolini Ricard Le match s'est complètement emballé depuis ce troisième but Parce que le Milan AC n'a plus d'autre alternative que d'attaquer à outrance Attention de pas se précipiter Van Basten Pris par Giovanni Francini A la conclusion du troisième but Napolita mais également en défense Pour empêcher Marco Van Basten d'aller inquiéter son gardien Evani Très accrocheur Fernando de Napoli Qui a commis la faute Avec le banc Napolitain ici sur lequel il y a Difusco, Filardi, Caranante, Neri, Jacchetta Colombo La tête de Carnival est pour écarter le danger Et la mauvaise nouvelle évidemment pour Milan AC C'est que le Napoli qui n'a pas très très bien joué en première période Mais qui a marqué deux buts Joue de mieux en mieux Massimo Ripa Temporisé le long de la touche Il obtient cette touche Face à Angelo Colombo Beaucoup plus de sérénité forcément chez les joueurs Romayo Azzurro Maradona Giancarlo Coradini qui recule Il voudrait faire sortir un peu ces joueurs Milanais Ripa Francini plutôt Franchini Alors qu'il va y avoir peut-être un changement bientôt L'accélération de Francini Il est en confiance Face à Roberto Moussi Il va prendre un carton Roberto Moussi pour avoir protesté On ne conteste pas l'autorité de Monsieur Luigi Agnolin Mon nom de Giorgio Sybole de la frustration un peu de cette formation milanaise Il y a le coup franc, le carton Et en plus il va y avoir forcément danger sur les buts de Giovanni Galli Milan qui avait marqué 3 buts la dernière il y a 6 mois seulement au Stade San Paolo et pour l'instant 0 alors que les Napolitains l'ont marqué 3 pour l'instant car ça continue à chauffer devant les buts de Galli il a pris un coup le gardien milanais ça va mieux pour Galli Varezi, Tasotti, Musi on appuie sur Verdis, Musi prennent des risques maintenant parce qu'il y a quand même du pressing de la part de Corradini notamment qui est monté Musi tentative de débordement de Musi mais il a essayé de s'entrer et ça passe directement derrière les buts de Galli il a essayé un petit peu reprendre sermonné par Vierdis, Roberto Musi parce que là évidemment il a gâché une belle occasion il a rendu le ballon à l'adversaire il ne reste plus qu'une demi-heure au Milan AC pour essayer de renverser la tendance c'est quand même très très peu face à une équipe aussi bien organisée Maradona toujours aussi insaisissable Corradini on va repartir sur le côté droit Fouzi Fouzi il est encerclé par 3000 années notamment Alessandro Costa-Courta qui est au tacle voilà qui est fait ils ont récupéré le ballon les Rossoneri avec Vierdis à l'entrée de la surface Vierdis qui essaie il y avait tout seul alors qu'il y avait une solution sur le côté droit avec Colombo au contraire c'est Naples qui repart grâce à cette ouverture de Maradona en position de hors-jeu pas content du tout Andrea Cardone va aller encore la belle ouverture de Maradona en première intention ce ballon glissé dans le trou il va falloir resserrer un petit peu les éléments de la défense côté milanais sinon ça pourrait faire mal avec l'entrée de Manari un milieu offensif et c'est Angelo Colombo qui sort donc un milieu de terrain contre un milieu de terrain mais un joueur beaucoup plus offensif en la personne de Manari alors que du côté du Napoli c'est Cavana Ante qui va entrer Cavana Ante qui va entrer à la place de Luca Fouzi alors c'est un remplacement poste pour poste même si Fouzi est un tout petit peu plus offensif que l'Ecaran Ante histoire de donner un peu de fraîcheur au milieu de terrain dans la récupération du ballon avec derrière la frappe oh la belle intervention de Giuliano Giuliani à la manière d'un gardien de handball avec le pied il y a longtemps que les milaniens ne s'étaient pas créé une occasion grâce à cette frappe d'Evani me semble-t-il Reichard le Napoli a reculé depuis quelques minutes Evani encore Vierdis Evani la frappe d'Evani elle est contrée par le postérieur de Corradini et derrière Giuliani qui va calmer un petit peu tout cela et surtout soulager sa défense la tête de Maldini la tête de Maldini quelle ambiance dans les travails du Stade São Paulo c'est la fête car la victoire maintenant ne fait plus aucun doute même s'il reste beaucoup de temps marqué trois buts semble une mission impossible à relever par le Milan assez Van Bastel encore pris au piège du hors-jeu assez bien la différence là entre les deux défenses c'est que le piège du hors-jeu fonctionne très très bien du côté du Napoli en revanche du côté du Milan AC c'était un peu la catastrophe aujourd'hui Maradona sur cette ouverture de Olenica cherche Carnival et le retour derrière de Moussi Maricard Giovanni pour Paolo Maldini qui a poursuivi son effort à l'entrée de la surface que dit Moussiagnoli penalti penalti accordé au Milan AC sur cette percée une nouvelle fois d'un défenseur Paolo Maldini les défenseurs qui font tout du côté des Rossoneri depuis le début de cette partie c'est vrai que Van Bastel et Vierdi sont restés quand même très très en retrait Maradona va protester c'est de l'intox évidemment mais Pietro par Oloviev 10 il a de l'expérience 17 buts il y a deux ans 11 l'année dernière troisième meilleur buteur du championnat Vierdi pour réduire le score dans son duel face à Giuliano Giuliani Pas de problème pour Vierdi 3 buts à 1 pour le Napoli à la 65ème minute ça veut dire quand même qu'il reste 25 minutes pour les Milanais il faudrait pas que le Milan AC revienne trop trop vite si jamais Milan parvient à marquer dans les 5 minutes à venir le Napoli pourrait douter en revanche ça c'est un pénalty impeccable plat du pied à contre-pied de Giuliani c'est imparable bien ouvert le pied droit on peut s'apercevoir que le bon Milanais n'a quand même pas exulté sur cette réduction du score en revanche un deuxième but pourrait changer toutes les données de cette rencontre Maradona Maradona va bousculer par Evani Maradona Rennica avec son gardien Maradona qui va avoir un rôle très important dans la protection du ballon Maradona Caranante, Maradona, pas très grand d'Igo Armando Maradona mais il a un sacré timing ce qui lui permet de prendre pas mal de ballons finalement de la tête De Napoli, directement sur Paolo Maldini, le crochet de Maldini face à Maradona sera une touche pour les Rossoneri Brazzi, Raikard essaie de renverser côté droit Raikard en cherchant Alessandro Costacurta et voilà Giuliano Giuliani qui intervient très important pour le gardien de rassurer sa défense surtout lorsque l'équipe adverse vient de réduire le score sur pénalty La Milan AC qui a quand même dominé une bonne partie de la première période de la faute de Paolo Maldini, la sœur Maradona La Milan AC est carton pour Maldini C'est le deuxième après Roberto Moussi une domination stérile pour les Rossoneri lors de cette première période ce qui n'a pas été le cas Duna Apoli a quasiment eu 100% de réussite et en retard Maldini il a été surpris par le petit poulet de Maradona donc on voit les statistiques en 5 saisons 53 buts en 122 matchs Atavio Bianchi qui sait bien évidemment que son équipe sans Maradona serait plus du tout la même difficile d'attribuer tous les lauriers à un joueur mais c'est vrai que Maradona pèse énormément dans cette équipe du Napoli il y a une belle rigueur défensive et il y a un génie devant Pesta Courta Virdis en appui sur Van Basten Ricard il faut se battre pour la conquête du ballon position de hors-jeu non L'occasion pour Caraca de se présenter dans une position de centre Caraca non il va provoquer il essaie de temporiser Et derrière il y a une faute sur Massimo Cripa un petit peu inutile faute de Mauro Tassotti ça joue vite Maradona dans la surface Intervention d'Agnolin Luigi Agnolin qui exige absolument que les joueurs attendent son coup de sifflet pour procéder au coup franc Alors les coups francs c'est bien évidemment le domaine de la patte gauche de Maradona donc pour la tête de Carnavalet accroché dans la surface par Ricard non monsieur Agnolin n'a pas bronché Carnavalet et Caraca très efficace depuis le début de saison 6 buts pour Caraca 6 buts pour Carnavalet si on ajoute les 3 buts maintenant de Maradona on comprend d'où vient le danger et Ricard plein axe il insiste dans l'axe mais ils ne sont pas souvent passés dans ce domaine superbe encore ce que vient de faire Maradona il a carrément soulevé cette balle pour éviter le tacle de l'adversaire cet adversaire qui n'est autre que Manari c'est la difficulté quand on change un joueur comme Maradona c'est de ne pas s'énerver face à ces gestes géniaux puisque l'âme d'une équipe d'Armundo Maradona est l'âme d'une ville voire d'une région la tête de Ricard Maradona Maradona encore et Maradona il se bat pour la conquête du ballon bien que son équipe mène 3 à 0 il est toujours présent alors certes il a été sanctionné mais il va chercher cette balle il attaque le ballon face à des Milanés un petit peu passif Barézi Costa-Courta Pas sorti toujours cette difficulté pour Evani réussir à se retourner Carnival Caranante dépossédé du ballon par Porlo Maluni derrière le bon retour de Caranante qui a voulu se racheter de son erreur Caranante Barézi hesia car Barézi est obligé de commettre la faute le capitaine Milané qui est contraint de commettre la faute car il s'était un petit peu laissé embarquer le long de la ligne de touche même si franco barezzi s'excuse il provoque un nouveau coup franc dangereux cd napoli qui va jouer ce coup franc car il est vraiment excentré côté droit maradona à la récupération dans la surface il a bien sûr carré cas le ballon deuxième poteau c'était pour franck raikard qui prolonge devant carnet valet c'est ça qui est intéressant est vraiment sympa de la part de cette équipe du napoli c'est que bien qu'ils mènent 3 à 0 3 1 maintenant avec la réduction du score de verdis ils continuent à se battre pour la conquête du ballon ils en veulent beaucoup plus que leur adversaire et c'est là où se fait la différence on l'a vu d'ailleurs dans le premier but de maradona c'est la volonté d'aller de l'avant qui a permis à maradona de récupérer cette balle comme ici avec carnet valet qui se bat pour ne pas perdre le ballon devant et vanille et derrière il ya tout de suite à un de ses partenaires qui vient essayer de rattraper sa petite erreur maldini et belle couverture de tancarlo coradini même s'il a un petit peu paniqué en dégageant au corner il n'a pas pris de risque encore un peu moins de 20 minutes pour espérer marqué de but un match nul serait déjà un petit miracle pour le mur assez ballon pour van basten van basten est retourné aucun problème pour tous les amis bien sûr c'est ce qui mérite une place de titulaire dans cette formation napolitaine nous c'est un quart quart d'heure de jeu moins de 20 minutes c'est clair c'est un quart d'heure maintenant seulement avec franck raikard la tête de renika une nouvelle fois maradona alors comment maradona va-t-il relancer maradona repris par marco van basten en commettant une faute pour l'attaquant néerlandais non c'est le capitaine argentin qui s'est fait sanctionner aussi aussi en position de débordement il est parvenu avec derrière l'occasion marco van basten comment a-t-il fait pour rater ce contrôle dans la surface car sauré complètement relancé cette fin de match pour le milan assez la tête d'alessandro renica qui se bat à la défense napolitaine est en train de souffrir en ce moment et harry gosaki il demande à ses joueurs de s'échauffer avec un peu plus d'insistance alors c'est viviani au milieu de terrain qui est en train d'enlever le bas de son survêtement harry gosaki il a dû retrouver un tout petit peu quand même d'espoir il ya il ya des espaces dans cette défense napolitaine on le disait on a pris quand même pas mal de but depuis le début de saison mais encore faut-il y croire et quand on voit marco van basten manquer des contrôles ce qui est vraiment pas son habitude dans la surface on se dit qu'il manque un tout petit peu de de niaque c'est milanais il doute il reste sur une défaite et il pourrait bien concéder une deuxième défaite consécutive avec le sambro costacurta qui est sorti et qui a donc cédé sa place à viviani un peu plus offensif t'as sorti les vannes ricard il a une frappe très lourde le néerlandais va faire écarter ce roberto moussi voilà qui est fait mais quand même une volonté et de chercher des solutions soit des passes lobées dans le dos soit des passeurs en écartant un petit peu des passes en première intention mais ils n'y parviennent pas tant la défense napolitaine est bien regroupée avec antonio careca qui est parti quasiment de son milieu de terrain careca il ne va pas être repris careca le quatrième but du napoli ça c'est clair que c'est le but de la victoire et quel but d'antoño careca le brésilien qui est parti de la ligue médiane qui n'a jamais été rejoint septième but en sept matchs d'antoño careca exceptionnel but regardez d'où il est parti de sa moitié de terrain et jamais maurota sorti n'arrivera à le rattraper et en plus il est lucide le plat du pied pour aller tromper giovanni galli 4 buts ans pour le napoli avec un doublé de careca un but de maradona et un but de francini quel but d'antoño careca quel but magnifique et là rigosaki le sait maintenant il pourra changer tout ce qu'il veut cela ne pourra certainement pas faire évoluer le sort de cette rencontre le napoli est en passe d'arracher la victoire face aux champions en titre les deux derniers champions qui s'affrontent dans ce dans cette rencontre dans ce match et les sud américains auront pris le dessus sur les néerlandais franck raikard l'ouverture de balle un petit peu limite il avait semblant renica otavio bien qui se lève du banc lui qui était resté assez tranquille depuis le début de la rencontre et là tout va bien pour son équipe 4 1 face aux champions en titre avec en plus des débuts pas qu'ils se ressemblent tous mais toujours toujours dans le dos de la défense une défense milanaise très naïve durant cette rencontre et la puissance de maradona et de careca qui fait vraiment la différence la faute sur l'usiani alors t'as au baincu qui va demander à procéder à un changement avec filardi qui s'apprête à entrer sur la pelouse alors changement poste pour poste en défense centrale Renica qui cède sa place à filardi peut-être que Sandro Renica est un petit peu émoussé ou alors blessé là ça va apparemment pour sortir du terrain belle confiance en tout cas accordée à Otavio Bianchi à filardi parce qu'il n'est jamais facile dans un match comme celui-ci d'entrer en défense centrale le plus loin possible par Tiro Ferrara c'est revenu sur Barresi c'est vraiment la grosse fête à São Paulo c'est une correction infligée par le Napoli à cette équipe du Milan AC certes qui a marqué un but mais sur pénalty Moussi avec le nouvel entrant Manari il obtient le corner Manari une dizaine de minutes à jouer encore dans cette rencontre et le succès sera officiel bien sûr de la part du Napoli même si maintenant plus personne n'en doute et Vanille pour la tête de Van Basten c'est en tout cas celle qu'il recherchait et c'est derrière Maradona qui vient faire le ménage et pendant ce temps-là l'Inter mène toujours 1-0 face à Cesena alors avec ce succès le Napoli reste au contact des interistes à deux points la tentative infructueuse de la part d'Alberigo Evani attention à ces contres qui vont très très vite on l'a vu à plusieurs reprises Kripa et à noter également que la Sandoria mène 2-0 à la Fiorentina donc la Sandoria reste également au contact du Napoli la Fiorentina va perdre puisqu'elle était à un point du Napoli et de la Sandoria et que cette Fiorentina était égalité avec le Milanacé les deux formations auront passé un un dimanche difficile même si pour le Milanacé c'était à l'extérieur on recherche encore un pénalty les fautes commises par Viviani Maradona encore une fois exceptionnelle dans cette rencontre c'est vraiment lui qui aura dynamisé son équipe et dynamité et la défense adverse quand on dit qu'un joueur ne peut pas faire une équipe c'est vrai car le football est un sport collectif mais lorsque ce joueur s'appelle Maradona il peut quand même largement peser sur le sort définitif de la rencontre Carnevalet but sur Mauro Tafoti la belle statistique cible en 5 matchs pour Andréa Carnevalet depuis le début de saison 7 en 7 matchs pour Careca Francini le troisième buteur de cette formation napolitaine Filardi 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 encore le long line de touche Et Chiro Ferrara pour lui apporter son soutien devant Virdis Il est un petit peu tard évidemment pour les Milanais d'effectuer un après-signe offensif comme ça Maradona Maradona face à Roberto Moussi Maradona voilà qui gagne du temps protège sa balle pendant ce temps-là son équipe n'est pas inquiétée n'est pas mise en danger Le Napoli qui recevra la Fiorentina lors de la prochaine journée le 4 décembre prochain avant de se déplacer à Vérone de recevoir Bologne et de se déplacer à Rome et ensuite l'année 89 débutera avec deux matchs dans le Nord au Torino à l'Inter pour débuter le mois de janvier Tassauti Ricard Ruth Gullit qui aura quand même beaucoup manqué au milieu de terrain Milanais Jardis Moussi il a un petit peu de réussite de récupérer ce ballon dans les pieds de cripe à Ricard Ricard sort côté gauche la frappe de Paulo Maldini qui est contrée ce sera un nouveau corner pour les Milanais en cette fin de rencontre on peut quand même percevoir une certaine sérénité sur le visage d'Otavio Bianchi 3 buts de marge cela semble suffisant à quelques minutes de la fin du temps réglementaire surtout que Milan a toujours autant de mal à s'approcher 30 mètres ça va mais ensuite ça devient difficile faute commise sur Franco Baresi Pietro Paolo Virdis va s'en charger c'est quand même assez lointain pour espérer tromper Giuliano Giuliani et balle piquée pour chercher un partenaire au deuxième photo à savoir Roberto Moussi qui commet une petite faute en plus sur Pripa voilà Ferrara il a beau être jeune, 21 ans, Tiro Ferrara il a déjà beaucoup d'expérience et il est venu calmer son coéquipier parce que c'est vrai que ce serait dommage de prendre un carton ou voire de se faire expulser pour un geste d'énervement comme ça en fin de match devant la provocation de l'adversaire frustré forcément de devoir s'incliner car maintenant cela ne fait quasiment plus aucun doute Reikard s'est imposé de la tête devant Maradona et Maradona il tente des choses et en plus il reste le bout il est solide il faut qu'il soit au moins 5 ou 6 pour l'arrêter et de façon irrégulière et il a de la colle au bout du pied l'argentin Maradona avec son pied gauche, Carnival et avec son pied droit cela fait bien sûr deux options pour aller inquiéter une cinquième fois Giovanni Galli la défense milanaise qui était robuste, qui était solide avec 5 éléments qui aura quand même sombré dans cette rencontre avec une frappe enveloppée d'Andrea Carnivalet qui ne passe pas bien loin du cadre de Giovanni Galli mais c'est vrai qu'elle a complètement sombré cette défense et il va falloir travailler très certainement du côté d'Arigo Saki pour redonner un tout petit peu de sérénité à ces joueurs à vocation défensive qui se sont quand même fait piéger assez facilement alors 3 minutes et 2 temps additionnels voilà la décision de M. Agnolin elle a mis la frappe de Ricard frappe très lourde mais pas cadrée on aperçoit Angelo Colombo là qui a le masque évidemment sur le banc et à part la Sandoria qui gagne à la Fiorentina à Florence on peut dire que la bonne opération est réussie par le Napoli l'Inter reste en tête néanmoins grâce à sa victoire face à Cesena trois équipes qui sont en train de se détacher le Napoli, la Sandoria de Gênes et l'Inter de Milan Franck Ricard l'expérience de la saison passée néanmoins a appris au Milanais que ce n'est pas après cette journée qu'on desserne un titre de champion mais que toutes les équipes peuvent avoir également des baisses au régime ils en avaient profité les dernières on est entré dans le temps additionnel on est entré dans le temps additionnel encore deux minutes et ce sera le coup de sifflet de Monsieur Luigi Agnolin victoire très nette de la part du Napoli 4 buts à 1 face au Milan AC le premier et dernier est certainement un peu plus oublié maintenant en tout cas un peu plus facilement et l'essentiel pour le Napoli est bien sûr de rester au contact du leader même si celui-ci a deux points de marge Carneval est devant Viviane Petite feuille sur Marco van Basten Et Napoli mettre sur son terrain face au Milan AC alors que la dernière ils avaient reçu une bonne gifle les voici peut-être de nouveau relancer pour la course au titre ça fait d'ailleurs plusieurs saisons ils n'ont obtenu qu'un dans leur histoire en 87 il y a deux ans l'année 87 ils ont également réussi de doubler avec la coupe d'Italie Roberto Mussi Ricard, Evani Van Basten Van Basten pas vraiment au sommet de sa forme Marco van Basten dans cette rencontre on s'en est perçu à quelques reprises on revoit tous les buteurs Maradona grâce à son opportunisme Careca grâce à Maradona en fin de première période et ensuite le Napoli qui attaque la seconde période sur le même rythme avec Giovanni Franchini à la réception d'un très très bon travail de Carnet Vallée notamment et puis le doublé donc pour Antonio Careca contre un pénalty signé Pietro Paolo Virdis pour le Milan AC il va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre encore un balle en profondeur de Careca il va offrir une solution il va creuser une brèche grosse faute dernière occasion très certainement pour le Napoli d'aller marquer un cinquième but cette faute sur Fernando de Napoli c'est vraiment la victoire du Sud victoire de l'Amérique du Sud face aux néerlandais et à l'Italie du Nord et le Milan AC qui s'incline pour la deuxième fois de la saison et cette fois-ci très nettement 4-1 grâce notamment à des sud-américains extraordinaires grâce notamment à Diego Armando Maradona comme l'Inter s'est imposé également dans le même temps à 0 face à Chezzena et on peut dire que le Napoli de la San Dorial Inter se détache un petit peu face derrière à des équipes qui ont perdu beaucoup